Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Objectif Performance, le podcast pour construire son haut niveau. Je vais interviewer des kinés du sport, prépa physique, coach ou autre qui amènent et accompagnent leurs athlètes au plus haut. Aujourd'hui, je discute avec Mathieu Lacombe. Après avoir passé son licence TAPS à Pau, puis son master à Bordeaux, Mathieu a ensuite enchaîné avec un PhD à la Fédération Française de Rugby. Après 7 ans à la FFR, il est recruté par Martin Buchet, c'est l'épisode 26 pour ceux qui ne l'ont pas écouté, pour venir travailler au PSG, d'abord comme sport scientiste, puis comme Head of Research et Innovation dans un rôle plus transversal. Il est maintenant depuis ce lundi 16 août le Chief Performance et Analyste Officer du Parmacalcio 1913 en Italie. Dans cet épisode, on parle donc de Data Science, R&D, Innovation Startup, mais aussi de NFT, de personnalité T-Shape et d'organisation quotidienne. Je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur No Minute et sur Apple Podcast. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode avec vos collègues pour le débriefer entre vous. Bonne écoute à tous. Salut Mathieu ! Salut Julien ! Merci à toi d'avoir accepté ma demande pour l'interview. Écoute, il n'y a aucun problème et je suis ravi d'être sur le podcast qui est la musique d'intro la plus hype du moment. C'est un honneur pour moi. Merci beaucoup. On me fait beaucoup de compliments sur cette musique et c'est une musique qui est libre de doigts qui s'appelle, je crois que c'est Like Apollo ou quelque chose comme ça. Mais effectivement, c'est une super musique. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux commencer par présenter un peu ton parcours et notamment au niveau universitaire, d'où tu viens et ce que tu as fait ? Moi, je m'appelle Mathieu Lacombe, je suis Palois, une petite région du Sud-Ouest. J'ai commencé, j'ai fait ma licence TAPS à l'époque à Tarbes, ça dépendait de la fac de Pau. Je faisais, donc je n'étais pas très assidu en cours parce qu'à l'époque, je jouais pas mal au foot et c'est l'époque où je jouais à Pau. Donc, les profs n'ont pas trop vu à Tarbes. Puis après ma licence, je suis parti, je voulais absolument travailler. Je n'ai pas dû marquer les annales à Tarbes, très honnêtement. Puis derrière, je voulais absolument travailler avec une personne qui s'appelait Georges Cazorla à l'époque qui était sur le master à Bordeaux. Donc, je suis parti faire le master à Bordeaux de Georges Cazorla où j'ai fait les deux dernières années du master en entraînement de Bordeaux. En même temps, j'ai fait le DU de Georges. Georges, c'était mon tuteur de stage. C'était assez intéressant comme période. Deux années à Bordeaux de master. Donc, j'ai fait pas mal de stages. J'étais en stage, vous dire, en Bordeaux. J'étais en stage avec l'équipe de Hande de Begle, féminine. C'est une super expérience pour moi. Je suis parti un peu faire un stage au Canada aussi. Et derrière ça, je voulais absolument faire une thèse. Pourquoi ? Je ne sais pas. Moi, je m'étais mis en tête, je voulais faire une thèse. Donc, j'ai recherché une thèse. Généralement, ce que tu fais, c'est que tu fais ton master et tu pars en thèse avec ton tuteur de stage ou le mien portait à la retraite. Je veux absolument bosser avec Georges Cazorla, mais ça n'a pas été la bonne strata à ce moment-là. Donc, Georges Cazorla part à la retraite. Je reviens à Tarbes, du coup, pour chercher une thèse. Vu que je n'avais pas marqué les annales, c'était un peu compliqué. On discute avec Philippe Passlergue à l'époque. On essaie de trouver un sujet de thèse. Et un peu coup du sort, coup de la chance. À l'époque, il y a la fédée de rugby qui est en train de monter, en train de développer la cellule que s'appelait la cellule d'accompagnement de la performance autour de Julien Piscione. Et donc là, il cherchait deux thésards pour rentrer ce qu'on appelle les tests chiffres. Donc, c'est le cofinancement public-privé. Je postule à ça. En fait, dans le même temps, j'avais fait deux, trois autres trucs. J'avais postulé sur un poste à la fédée de foot, sur le prépa, sur la réathlée. Et j'avais été admis aux oraux du professora de sport, la fonction publique, le Graal pour mon père. Et quand je lui ai dit que je ne préparerais pas les oraux, parce que du coup, je m'en fichais complètement, que je ne voulais pas aller à la fédée de foot, qui était pourtant le CDI, le Graal aussi pour mon père. Et que j'allais plutôt partir en thèse, payé au SMIC ou pas loin, mais que ça allait être super, parce que j'allais m'éclater pendant trois ans. Bon, mon père n'était pas convaincu. Mais bon, quand je lui ai dit que c'est la fédération française de rugby, mon père étant ancien rugbyman, il s'est passé un peu mieux. Et donc, j'ai rejoint la fédée de rugby, comme ça, après le processus de recrutement. Je suis rentré, on était les premiers étudiants en thèse de la fédée de rugby, avec une personne qui s'appelait Julien Robineau, à l'époque. On est rentré avec Julien Robineau. Ça a été une super aventure, et c'était assez drôle pour l'anecdote, mais comme quoi, du fond, on fait bien de se laisser aller dans le process. Mais j'avais trouvé mon appart. Je cherchais mon appart à Paris, j'avais trouvé mon appart. Le jour où je vais amener les papiers pour mon appart, on a un rendez-vous avec justement mon futur boss Julien Piccione et notre DTN de l'époque, qui était Jean-Claude Scréla. Il nous valide enfin, ça y est, le poste s'est fait, vous allez commencer à telle date. Il nous dit, et vous allez vous mettre en colocation. Ce n'était pas prévu, on ne se connaissait pas avec Julien. C'était le DTN, donc on ne lui a pas dit non. Il a dit, ouais, super idée. Moi, j'avais vraiment le papier pour l'appart. J'allais le signer, on a dit, ok, super. Et on est parti, du coup, il nous a dit, vous allez voir telle agence immobilière, ils vont vous trouver un appart, ça va être super. Et donc, je me suis mis en coloc avec Julien Robineau, que je ne connaissais pas du tout. Et j'ai passé les deux premières années de ma thèse avec lui à bosser ou parler du boulot. Donc, ça a été deux années passionnantes. Donc, thèse à la fédé de rugby, puis derrière, embauché à la fédé de rugby, et puis maintenant, Paris Saint-Jean. Super, top. Et justement, pour revenir sur ta thèse, tu peux nous expliquer sur quoi ça a apporté ? Alors, entre le début et la fin, ça a un peu changé, mais l'objectif de la thèse, c'était de comprendre un peu les exigences du rugby de haut niveau. Toute une première partie de thèse où, en fait, on avait fait de rugby, c'était parmi les premiers à avoir travaillé avec un système qui s'appelait Amisco, à l'époque, qui était un système de suivi du joueur pendant les matchs. Donc, c'est du tracking optique qui est assez connu maintenant, mais je parle de ça. Ils avaient acheté des données en 2004. Et en gros, on avait des données de 2004 à 2010. Moi, je suis arrivé en 2010. Et en 2010, ils m'ont dit, ça fait six ans qu'on a acheté des données. On n'a jamais fait grand-chose, donc ce serait le temps de bosser dessus. Donc, j'ai fait toute ma première partie sur la compréhension des exigences et comment on peut analyser toutes ces données-là. Et après, une deuxième partie qui était beaucoup plus physio, qui était sur la physio appliquée, de tout ce qui va être enchaînement d'efforts isométriques répétés. Donc, on avait à l'époque le simulateur de mêlée de la FEDE, qu'on a fait des séries d'efforts isométriques répétés sur le simulateur. Et on a été collecter plein de données de lactatémie, de l'oxygénation musculaire en passant par l'EMG, en passant par… J'ai fait de la VO2 avec la méthode de Douglas, vraiment à l'ancienne. Donc, pas mal de choses comme ça. Donc, voilà. Globalement, c'était de comprendre un peu la physiologie du rugby de haut niveau. Donc, ça, c'était la partie recherche qui était passionnante. Après, j'avais plein d'autres missions sur le côté FFR, beaucoup plus pratique. Et du coup, en même temps que tu menais ta thèse, tu t'occupais des U19 et des U20 en prépa physique, c'est ça ? Exactement. En fait, moi, quand j'ai le poste, ça a changé assez rapidement. Le poste, quand je suis arrivé, je devais… En fait, avec Julien Robineau, on devait alterner. Donc, vous avez dit, vous avez neuf mois de thèse, trois mois globalement sur les équipes de France. Donc, moi, la première année, j'étais sur les moins de 20 ans. Julien était sur le Pôle France. Et l'objectif, c'était de dire… Il y avait Julien Deloire, à l'époque, qui gérait le Pôle France, qui était aussi sur le 15 de France. Donc, c'était de se dire, quand lui était sur le 15 de France, Julien gérait le Pôle France. Et moi, quand j'étais sur les rassemblements moins de 20, j'étais avec les moins de 20. En fait, j'arrive en février. On ne fait pas un super tournoi des 6 nations. De là, la politique fédérale, elle change un peu. Donc, on se met à faire le suivi des joueurs en club. En fait, je suis passé de… Tu as trois mois de l'année, grosso modo. Tu es deux mois de 6 nations. Tu es en mois de juin, qui est les championnats du monde. Toute l'année, tu es sur le suivi, même à distance des joueurs. Et à la fin de l'année, moi, je récupère le Pôle France. Julien fait un peu les moins de 20. Mais derrière, il y a la création du rugby à 7. Julien Robineau devient le prépa d'équipe de France Olympique. Il est toujours, d'ailleurs, le prépa de l'équipe de France Olympique. Et donc, je me retrouve à devoir gérer le Pôle France et les moins de 20 en même temps. Et donc, à passer sur un plein temps plus sur la partie préparation physique, accompagnement scientifique de ces équipes de France-là et en gérant ma thèse à côté. Hyper intéressant. Super passionnant. Et justement, qu'est-ce que tu en ressors de travailler sur des jeunes, on va dire, qui se destinaient au niveau pro ? Qu'est-ce que tu bossais avec eux ? Et tu vois, comment tu croisais par rapport à ta thèse ? Parce que vu que tu as évalué quelle qualité physique, on va dire, était nécessaire pour le haut niveau, est-ce que ça t'a servi justement en pratique au final ? Oui, alors moi, c'est vrai que c'est l'avantage un peu de ce genre de thèse chiffre. C'est que d'un côté, on a la thèse qui amène tout le background hyper scientifique. On recherche les papiers, on essaie de comprendre finement les exigences. Et d'autre côté, j'avais la chance de pouvoir appliquer tout ça au jour le jour avec nos athlètes. Et c'était assez intéressant parce que j'avais, donc d'un côté, la partie moins de 20 ans qui était purement de la partie, on va dire, grande compétition. Donc là, gestion de la charge un peu fine, accompagner les joueurs dans le fait de réaliser une perf qui soit optimale en fin de semaine. Ça, c'était hyper intéressant et hyper fin. L'autre côté, on avait, comme tu l'as dit, ces joueurs qui avaient 18-19 ans qui rentraient au Pôle France et à l'époque, l'objectif du Pôle France, c'est de se dire, on a un an, il n'y a pas de compétition internationale. Ça a été fait, c'est pour ça qu'ils l'avaient fait à ce moment-là. Tu avais moins de 18 ans, tu avais été championnat d'Europe, moins de 20 ans, tu avais championnat d'Europe, championnat du monde. Moins de 19 ans, tu n'avais pas de compétition internationale. Donc à l'époque, c'est de dire, on rentre pendant un an au Pôle France, ils vont toujours jouer dans leur club en Espoir ou en Rechelle à l'époque. Mais par contre, on a un an pour mettre énormément de charges de travail et vraiment développer ces jeunes-là pour qu'ils soient prêts à répondre aux exigences moins de 20 l'année d'après et rapidement après pouvoir jouer en pro. Donc c'était hyper intéressant. Et du coup, directement, moi, ma thèse m'a permis à comprendre finement les exigences, surtout du haut niveau. Il y a pour un projeter un peu sur quel va être le rugby de demain. On a essayé de se projeter là-dessus, à comprendre que ça allait être beaucoup plus basé sur la vitesse, la puissance, vraiment des grosses qualités neuromusculaires vraiment développées, tout en étant capable de pouvoir mettre de l'activité et du rythme dans le match. Donc ça me permettait, moi, de dire, OK, par poste, j'ai mes exigences qui sont bien connues. Maintenant, comment je peux travailler avec ces jeunes-là pour qu'ils développent de façon optimale ces exigences ? C'est génial. Et justement, au niveau du monitoring de la charge, qu'est-ce que tu utilisais comme outil ? Donc en fait, à l'époque, on avait développé... On avait deux choses un peu différentes. On avait du coup... Le Pôle France, en fait, très simplement, c'était... Les jeunes jouent samedi ou dimanche. Ils arrivent le lundi à Marcoussi. Le lundi, on avait la chance d'avoir une première séance, la welcome session de la semaine. Les joueurs arrivaient, c'était une séance assez light. Et donc là, à ce moment-là, on pouvait mettre notre monitoring. Et ça, ça nous permettait d'individualiser notre lundi-mardi pour pouvoir d'ailleurs travailler fort sur le reste de la semaine. Du coup, on avait... Mon monitoring était assez simple. On avait un questionnaire d'état de forme, cinq questions, des questionnaires basés sur les questions de Hooper, très bien connues, le fameux well-being, où les joueurs arrivent de 1 à 5. Donc on suivait ça. On avait... À l'époque, on suivait tout ce qui était les CPK, qui est un marqueur des gradations musculaires. Pareil, tous les lundis, on avait prise de CPK, on regardait où ils en étaient par rapport à leurs données habituelles. On avait... J'essaie de ne rien oublier, je te parle de ça, ça fait 10 ans. On avait un CMJ au début qu'on faisait sur OptoJump, qu'on a rapidement changé parce qu'on s'est rendu compte que sur la problématique de l'OptoJump, tu mesures la hauteur de saut, ce n'était pas assez sensible à la fatigue, donc on était passé sur exactement la même chose sur GymAware. Et si je ne dis pas de bêtises, je ne sais plus si c'était le lundi ou le mardi, généralement, on faisait la même chose avec le GymAware sur un truc, un mouvement plutôt haut du corps, généralement, un DC, où on regardait sur un 3RM les vitesses de barre pour voir si sur le haut du corps, ça allait bien. C'est 3-4 indicateurs, j'espère que je n'oublie rien parce que sinon, je vais me faire tuer par mes anciens collègues. Sur les moins de 20, on essayait de reproduire un peu la même chose à J2, généralement, moins de 20, tu jouais, tu étais en rassemblement, on jouait, donc 6 Nations, tu jouais généralement le vendredi, les 6 Nations Junior, à l'époque, tu suivais les pros, mais toi, tu allais jouer dans les villes, on les appelait les villes en développement, mais plutôt les villes un peu plus pourries quand les pros jouaient dans les capitales, tu vois, 15 de France, jouait à Glasgow, toi, tu allais jouer à Inverness dans le nord de l'Écosse. Généralement, c'était match le vendredi, on rentrait le samedi matin, samedi, c'était plutôt la récup, et le dimanche, on était à J2 et on commençait à re-rentrer dans la semaine qui suivait. Donc pareil, sur notre J2, généralement, on avait notre première séance de travail, et donc à J2, on essaie de refaire un peu exactement le même protocole, on avait CPK, on avait le questionnaire, on avait notre puissance du bas du corps avec Jim Aware. Ça, ça marchait bien et après, sur les championnats du monde, c'était un peu différent. Les championnats du monde tu joues tous les 4 jours, c'est assez dense. Du coup, ce qu'on faisait, on faisait la... Donc pareil, J1, généralement, c'était dédié à la récup, donc pas besoin de faire le suivi des plateformes, mais on le faisait à J2 à la reprise des entraînements. J plus 3, on était J-1, donc c'était individualisé rien, c'était tout le monde s'entraîne quoi, où le mec, il ne peut pas jouer. Le J plus 1, on essaie de l'individualiser. Et donc le J plus 2, l'idée, c'était de dire, on va faire le suivi des plateformes pour voir ce qu'on peut individualiser. Donc on avait un peu le même système, c'était la veille au soir pour gagner du temps, on faisait tout ce qui était CPK. Ça prend quand même du temps, tu vas analyser et compagnie. Si tu le fais le matin, tu as tes résultats, on les analyse, il est midi, donc c'est trop tard. Donc on faisait la veille. Le matin au petit-déj, on avait les questionnaires. Déjà moi, on avait ces deux indicateurs-là qui nous permettaient de dire est-ce que sur les dégradations musculaires, on a explosé ou pas ? Est-ce que sur mon webbing global ou est-ce que sur les douleurs perçues, on est en dehors des clous ou pas ? Donc on avait nos deux indicateurs. Et après, le matin, on avait la première séance de muscu. Généralement, c'est de la puissance. On mettait rapidement de la puissance avec les moins de 20. Donc dans la séance de puissance, toujours, j'essayais de rentrer en fin d'échauffement, soit un CMJ, soit j'allais collecter des données aussi sur les mouvements de powerlifting. Si je faisais un powerlift, mais un power clean ou quelque chose comme ça, on avait des données sur les joueurs et j'essayais de regarder sur les vitesses de barre s'ils étaient plus ou moins bien par rapport à l'habitude pour pouvoir après d'ailleurs individualiser le travail. Donc avec ces trois indicateurs-là et l'historique des données qu'on avait sur nos joueurs, on essayait d'individualiser derrière les conduits d'entraînement. Pas toujours facile parce que c'est toujours time sensitive. Tu collectes des données et à 11h, tu es sur le terrain, il faut individualiser. Des fois, tu as collecté les données à 10h30, donc il faut que ça aille assez vite. Mais après, on essaie d'avoir une approche aussi assez pragmatique. Les temps de jeu, beaucoup de discussions avec les joueurs. c'est un truc qu'on oublie un peu souvent dans le suivi. Martin avait dû en parler la dernière fois, mais qu'on oublie des fois quand on vient avec notre approche très sport science, tu vois. Sport science, il faut que je collecte de la donnée pour faire des stats pour pouvoir apporter des réponses au staff. Des fois, on oublie que la meilleure donnée, c'est une discussion informelle avec le joueur. L'anecdote là-dessus, elle est assez marrante. On avait un joueur en deuxième ligne, je m'oublie son nom, bref. Pendant un an, tu es arrivé au Pôle France et tu avais Gégé Bastide qui était l'entraîneur hyper connu du Pôle France. Pendant un an, il te bassinait la tête avec il faut bien boire, ça c'était son truc, il faut bien boire, il faut bien dormir pour pouvoir bien s'entraîner. Donc voilà, il fallait boire tes 20 litres d'eau par jour, j'exagère, mais il fallait bien boire et il fallait bien dormir. C'est les pieds de la récupération et après, tu avais tout le reste, tes massages, ta cryo, tes machins, mais il fallait déjà assurer tes pieds et bien manger. On part au championnat du monde et tu vois, tu as une approche très scientifique, pour ma bonne séance de récup, donc on planifie le truc, il faut que le mec il passe, il fasse son froid, il fasse ses massages, il fasse sa mobilité, il fasse ses automassages, et l'après-midi, ils étaient off. Tu planifies ton truc, tu vois, et tu te dis, bon allez, alors à 13h, ils sont off, du coup à midi, ils ont la vidéo, du coup à 11h, ils ont le check-up truc, du coup à 10h, ils sont avec moi, du coup à 9h, il faut qu'ils soient au petit déjeuner. tu joues à 21h, tu rentrais, les mecs n'y dormaient pas avant 3h du matin, et je me retrouve avec cette deuxième ligne qu'on avait eue pendant un an, tu vois, elle lui mangeait le cerveau, il faut bien dormir, vous savez, la récup, la clé, c'est bien dormir. Et je la vois, il était sur son vélo, et c'était un grand deuxième ligne de 2m10, 125 kilos, un peu pas tôt, il me dit, il y a un truc que je ne comprends pas Mathieu, et j'ai dit, qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai dit, écoute, pendant un an, vous nous dites, il faut bien boire, bien manger, bien dormir. Je dis, ouais ? Là, on arrive dans la compétition où on joue tous les 4 jours, et donc la récupération, tu vois, elle est clé, et vous nous calez la séance de récupération, vous nous levez, il est à 8h30 pour pouvoir être au déjeuner à 9h. Je lui dis, moi, j'ai besoin de dormir. Et je lui dis, ouais, ce n'est pas con ce que tu dis en fait. Ça paraît con, mais je dis, ce n'est pas con ce que tu dis. Et je lui dis, écoute, tu vois, c'est la première année qu'il faisait. C'est pas bête. Tu vas refaire les championnats du monde l'année prochaine. Je m'engage à un truc l'année prochaine. L'année prochaine, je te donne carte blanche. Ça veut dire que le matin, tu me dis, Mathieu, je veux dormir. Tu te laisses dormir jusqu'à midi. Le seul objectif que tu auras, c'est de venir à la vidéo à midi. Je suivais toujours les indicateurs, tu vois. Je continue à suivre ces indicateurs. Et tu vois, deuxième ligne, il a joué quasiment les 5 matchs la deuxième année. Et il était au top. Et la fin me dit, tu vois, moi, j'ai besoin de dormir, vraiment. Et du coup, en fait, soit un protocole de récup, on est capable de le décaler, mais sinon, ma priorité, c'est de dormir. Et je dis, en fait, ouais, c'est à vouloir caler tous mes trucs qui sont assez… En fait, au final, une fois que tu as bien mangé, bien dormi, bien vu, tout le reste, c'est l'adaptation à la marche, tu vois. Braceford, il dirait, c'est tes gains marginaux. Donc, tellement vouloir empiler la base, là, de 90%, tu vois. C'est vraiment un truc qui m'a hyper marqué de me dire, bon, attends, des fois, ok, tu vas empiler tes trucs de gains marginaux, mais est-ce que la base, elle est bien faite, elle est bien assurée et remettons les priorités, tu vois, au bon endroit, quoi. Donc, c'était une belle leçon de vie, ça. C'est clair. C'est top. Et du coup, maintenant, tu bosses au PSG et alors, donc, tu étais, à la base, sport scientiste, puis maintenant, tu as un peu switché sur quelque chose de plus, on va dire, transversal. Est-ce que tu peux nous expliquer donc au début, ce que tu faisais et ce que tu fais maintenant ? Ouais. J'ai rejoint une club, t'en passes vite, j'ai rejoint une club en 2016. Quand tu l'as dit, comme sport scientiste, en fait, j'étais dans une équipe où il y avait, donc, il y avait Martin Bouchet qui était responsable de la performance et je suis venu faire le binôme d'une personne qui s'appelle Ben Simpson qui est un Australien qui a bossé à Spire, maintenant, ça fait six ans qu'il bosse au Paris Saint-Germain. Donc, j'étais son binôme et Ben était à fond sur la partie vraiment gérée, toute la partie opérationnelle des sciences du sport et il est top niveau sur toute cette partie-là. Et moi, mon rôle était un peu différent, j'étais sur toute la partie testing dans un premier temps. les deux premières années, j'accompagnais aussi beaucoup l'entraîneur des gardiens sur ces séances de muscu et après, j'avais mon gros rôle aussi, ça a été de revoir toutes les méthodes de reporting. à partir du moment où tu as collecté la donnée, de comment tu la stockes, de comment tu la travailles et de comment tu fais ton reporting pour que tes rapports soient bien présentés et bien impactés. Donc, ça allait des rapports de charge d'entraînement jusqu'au rapport de match, rapport post-match, il y avait pas mal de choses comme ça et en parallèle, on avait des projets de recherche que Martin avait en tête depuis un moment, moi, j'en avais d'autres en tête. On était assez alignés sur le fait que, pour moi, c'est important pour un club à la fois d'être sur la partie très think fast et donc te dire j'ai du daily business et il faut être capable de te délivrer sur cette partie-là mais à la fois, tu as une prise de recul des fois sur tes données-là et c'est vrai que les projets on les appelle comme on veut de recherche, de développement ou peu importe, ça permet de prendre du recul sur ce que tu fais, sur tes process pour pouvoir les optimiser. On avait des projets un peu comme ça que je pilotais avec Martin et ça, c'était Staff d'Aimery 2016 et 2017 et à l'époque, comment on développe ça ? Je ne sais plus d'où est partie la discussion. C'est vrai que moi, ayant fait une thèse chiffre, je disais sur l'académie, je vois qu'ils travaillent beaucoup notamment avec des stagiaires. Aucun problème avec les stagiaires. Le vrai problème, c'est que tu as un turnaround de tous les six mois, tu vois ? Donc en fait, tu passes ton temps, tu formes ton stagiaire, il devient top, il part, tu revas, tu recharges. Et en plus, tu sais, c'est le problème du recrutement, c'est la roulette russe, tu vois ? Donc, tu en as un top, tu en as un top, tu en as un pas bon, tu l'as pendant six mois. C'est un peu le truc, je dis, pourquoi on ne pourrait pas réfléchir, garder ce concept de… C'était hyper important pour moi de dire, on va former des gens aux méthodologies et on a ce… Tu vois, moi, j'ai beaucoup reçu de plein de mentors et on pourrait en parler après pendant toutes mes années et j'avais ce truc et dire, on a ce devoir aussi de rendre et de former des gens et transmettre, exactement. Et donc, comment on pourrait réfléchir à un truc qui permette de transmettre mais pas en six mois où tu n'as pas transmis grand-chose et que le mec, il parle. Donc, je pousse l'idée des doctorants et Martin me dit, écoute, je veux bien en parler à notre directeur sportif, je ne te promets rien, on voit. et en fait, c'était assez marrant parce qu'à la même époque, notre ancien directeur sportif, c'était vraiment son moto, ce qu'il appelait les team services qui voulait vraiment développer des services qui étaient transversaux. Donc, généralement, l'expertise foot pro, mais après, tu diffuses cette expertise dans toutes les strates du club. des féminines au hand, en plus, on a un club multisport féminine, hand, l'académie, ainsi de suite. Martin discute avec notre directeur sportif qui nous dit, ouais, mais c'est bien beau tout ce que vous faites, maintenant, moi, j'ai besoin que vous diffusiez tout ça. Martin profite de ça, il dit, bah ouais, justement, on aura une possibilité en recrutant des doctorants, comme ça, on peut en placer un à l'académie. Donc, ça part à l'époque de me dire, ok, Mathieu, monte un dossier pour essayer de trouver le premier doctorant du club qui sera sur l'académie, sauf que, de fil en aiguille, je crois que ça a commencé le hand, entend parler de ça, je disais, non, mais nous aussi, on a besoin de quelqu'un, il venait de recruter, il venait de, pardon, il venait d'acheter le premier système de tracking indoor dans le hand, donc Cinexon, hyper bien développé, mais on a été parmi les premiers en Europe à l'avoir, on a collecté de la donnée, mais bon, on ne sait pas trop quoi en faire, donc si on peut recruter un mec comme ça, ça nous aiderait bien. Donc là, Martin revient me voir, il me dit, bah en fait, il faudra monter deux dossiers, je dis, ok, d'accord, et puis pareil, de fil en aiguille, en réunion avec les féminines, je ne sais pas comment Martin parle, les féminines se disaient, non, mais nous aussi, nous aussi, nous aussi, t'as besoin de ça, ok, il faudra monter trois dossiers. Donc en fait, on s'est retrouvés d'un truc où on avait une toute petite structure, ah, bah en fait, il faut qu'on recrute trois étudiants en thèse quasiment en six mois, donc on avait de la chance, on avait un super partenariat avec l'INSEP, donc on avait de l'accompagnement sur la partie sur la partie INSEP, mais il a fallu recruter, former ces gens-là, et donc à l'époque, indirectement, moi, mes missions, elles ont un petit peu basculé, où on avait refait beaucoup de choses sur les pros, qui m'ont dit, bah maintenant aussi, tu vas prendre un peu plus de temps pour structurer notre approche sur la R&D, encadrer ces jeunes, suivre les projets et développer les partenariats académiques. Donc ça, je te parle de ça, ça doit être 2016, 2017, 2018. Donc 2018, donc je suis toujours attaché au mon bureau chez les pros, 80% de mon temps, on va dire, est sur les pros, et après un jour par semaine, généralement, je passais un coup sur l'Inde, un coup sur les féminines, un coup à l'académie pour différents projets et pour suivre les étudiants. On se met à discuter avec, à l'époque, l'école polytechnique, enfin un nouveau partenariat académique, mais là, beaucoup plus sur la partie data science. Et on discute avec l'école polytechnique, du coup, tu discutes science du sport, mais tu commences à beaucoup plus discuter aussi ingénierie, innovation, et toutes ces choses-là. Et donc, à l'époque, historiquement, franchement, il s'est passé tellement de choses, je ne pourrais même pas te raconter comment ça s'est fait, mais je me mets dans l'idée de dire, en fait, on a notre truc de R&D, et si on crée, je ne sais pas, le Performance Lab, PSG Performance Lab, tu vois, je fais une presse genre de market, quoi, tu vas faire le Performance Lab, on aura la recherche, mais aussi, on aura toutes les relations avec les startups, pour l'inno, pour favoriser l'entrée de Supertech sur la performance. Donc, je pique mon projet, tu vois, à notre directeur, notre CTO, directeur des technos au club, qui dit, ok, c'est super, je t'accompagne là-dedans, c'est top, on en parle, je ne sais pas comment on vient en parler à l'époque, à notre directeur digital, qui dit, ok, c'est cool, avançons, et de fil en aiguille, j'en viens à discuter avec notre directeur de la stratégie, directeur financier, directeur de la stratégie, qui me dit, en fait, c'est assez intéressant ce que tu me racontes, parce que, j'avais parlé d'un truc, à la base, j'étais sur la perf, c'est mon truc, ça fait 15 ans que je suis sur la perf, c'était, on va faire ça, bien sur la perf, prendre ça au directeur de la stratégie, il dit, non, c'est intéressant ton truc, la innovation, lab, machin, je ne sais pas comment tu l'appelles, on vient de refaire à nous le plan stratégique du club, et on veut mettre, tu vois, l'innovation comme un des piliers forts du club, on me dit, du coup, j'ai l'impression que tu as bien avancé sur le sujet, est-ce que tu veux bien nous aider ? C'est un coup, je dis, ok, pas de problème, ça m'intéresse, je suis un peu curieux, je m'intéresse à tout, donc à l'époque, on monte une sorte de task force, avec mon CTO, mon directeur de la stratégie, moi, on pitche le truc rapidement à la direction générale qui nous dit, ok, cool, vous avez 4 mois pour nous dire maintenant comment on structure tout ça en interne. On fait venir une boîte de conseil à l'époque qui nous accompagne là-dessus et en fait, le truc, ça devient, tu sais, mon petit truc sur la performance, là, bien dans mon coin, bien niche, ça devient sur, mais en fait, on va parler d'innovation mais tu vois, quand tu parles au DG, tu ne lui parles pas d'innovation dans ton truc de la perte, c'est le big picture, donc ça devient, on va faire l'innovation vraiment en transversal sur le club, hyper, j'avance, un truc hyper intéressant intellectuellement, donc je fais mon truc, on présente les résultats de l'étude au directeur général et le directeur général me dit, ben écoute, super, du coup, tu pourras prendre la, je ne vais pas dire la direction, parce que j'ai l'impression que c'est directeur, direction, mais le lead ou la responsabilité de ça, je dis, ah ouais, ok, je n'avais pas anticipé ça comme ça, mais bon, pourquoi pas, donc ça, ça se passe, puis après, entre temps, il y a eu le COVID, on a lancé des trucs avant le COVID, là-dessus, le COVID est arrivé, il y a plein de choses qui se sont passées au club, quand ils ont officialisé mon poste, en fait, j'ai gardé moi la partie vraiment R&D que j'avais moi, les doctorants, parce que tu as toute une partie assez, je vais le dire comme ça sur le podcast, mais je me mets une belle dans le pied quand je le dis, mais tu as toute une partie assez, je pense, assez technique, tu vois, financière, crédit impôt recherche, gestion des chiffres, tu vois, je pense qu'il ennuie un peu les gens, tu vois, je pense que personne n'a trop voulu se récupérer, la patate chaude, tu vois, et ils se disent, non mais Mathieu, il gère bien ça, c'est super et il va continuer à gérer le truc, je me suis retrouvé à garder, j'étais assez content, tu vois, je me suis toujours battu pour garder, c'était mes projets, c'est mon savoir-faire, il est là, donc je me suis battu aussi pour garder ça, donc j'ai récupéré avec moi la partie, gardé avec moi la partie vraiment R&D, et on a empilé dessous la partie innovation qui elle est vraiment transversale au club, et donc après le Covid, on a eu pas mal de réorganisation à l'interneau club et mon rattachement, là où j'étais, à la fin, j'étais rattaché directement sur une nouvelle structure, j'étais rattaché directement sur le coordinateur médical du club qui était le, qui coordonnait tout, qui était sous le directeur sportif qui coordonnait tout, mon basculement a rattaché plutôt sur les fonctions corporate, avec toujours une liaison assez forte avec le coordinateur médical, parce qu'il faut toujours que les projets soient alignés avec les besoins de terrain, donc c'est avec lui et avec les personnes qui sont là-bas que je continue à travailler tout ça. Voilà un peu l'historique où je passais de faire du reporting et ainsi de suite à en 5 ans, rebascule un peu sur une fonction corporate et je vais dire que je mets moins l'écran pour mais en fait je ne l'aimais plus du tout, mais après prendre de la hauteur et plutôt gérer le projet comme ça. Et du coup en termes d'innovation et de R&D, est-ce que tu as des projets dont tu pourrais nous parler qui ont été menés à bien ou des choses qui sont en cours si c'est possible mais pour nous expliquer concrètement tu vois l'innovation, qu'est-ce qu'au final tu fais ? Est-ce que tu contactes des boîtes pour les faire entrer au PSG ? Est-ce que c'est du matériel de testing ? Est-ce que c'est concrètement comment tu bosses ? Donc la structuration aujourd'hui elle est assez simple, on a tout, donc j'ai dit on a toujours notre partie historique très recherche et donc là c'est moi le lien avec les équipes, comprendre quels sont les besoins, après c'est la gestion de projet de R&D, donc ça va de tiens j'ai besoin de comprendre je ne sais n'importe quoi, donc j'ai besoin de comprendre comment on peut mieux gérer la charge ou comment on peut mesurer de façon plus efficiente la réponse à la charge ok, on va essayer de travailler sur des méthodologies de mesure de réponse à la charge sur ce qu'on appelle plutôt le monitoring invisible comment à partir des données GPS je peux arriver à comprendre comment répond l'athlète à ça jusqu'à des projets on va dire foot très foot et donc voilà j'ai mes données de tracking en match qu'est-ce qu'on peut en faire comment on peut mieux les analyser voilà pas mal de projets comme ça donc là c'est vraiment le suivi des trois étudiants en thèse qui finissent plus des projets annexes ça c'est assez classique sur l'innovation on a deux on va dire deux verticales différentes la première peut-être la plus simple à comprendre on a toute la gestion de la brique ce qu'on appelle open innovation l'innovation quand tu veux la faire tu la fais pas tout seul sauf si t'es Apple et que ton DG c'est Steve Jobs là tu peux faire l'innovation t'as besoin de personne et que t'as beaucoup d'argent pour payer ta R&D et ainsi de suite mais ça pour un club de foot ça marche pas donc t'as besoin d'avoir un maillage très dense d'acteurs qui peuvent t'aider là-dessus et ça va des fonds d'investissement parce que eux ils ont le deal flow des startups ils les voient ils savent celles qui sont bonnes ils les ont analysées parce qu'à un moment donné ils vont mettre des billes dedans si t'as un bon maillage avec les fonds d'investissement ça te permet à toi de pouvoir identifier les startups qui sont prometteuses fonds d'investissement accélérateur incubateur startup nos partenaires corporate pour pouvoir un peu faire de la co-développement co-innovation de temps en temps des partenaires plus institutionnels il y a des des NGO la ville de Paris des choses comme ça qu'est-ce que j'oublie je dois en oublier d'autres clubs tu vois d'avoir un bon maillage dans les autres clubs pour que quand eux ils utilisent les technos tu puisses rapidement avoir des retours pour pouvoir après toi les implémenter on a pour mission de vraiment travailler tout ce maillage là qui est hyper important et c'est pas facile à structurer et ça ça devrait nous amener normalement courant septembre à lancer c'est un peu le projet c'est dans la roadmap à lancer nous notre programme d'accompagnement startup il y a deux objectifs le premier est d'un côté on va sourcer les challenges qui sont internes à l'entreprise pour bien comprendre les challenges des différentes business units tu vois ça va de je sais pas on a énormément de vidéos il faut que je fasse des highlights comment je peux automatiser la plupart de mes tâches jusqu'à là j'ai un centre d'entraînement qui va faire 75 hectares soit je mets je sais pas 50 mecs pour le sécuriser ou sinon comment je peux pouvoir je peux sécuriser ce centre d'entraînement de façon plus efficiente ah demain j'ai 300 millions de fans sur les réseaux sociaux comment je peux mieux engager ces fans et créer une expérience qui soit hyper intéressante donc là on source les challenges des différentes personnes au niveau du club et après de l'autre côté on va aller sourcer les startups qui peuvent être pertinentes l'idée du programme c'est qu'on a ça va nous permettre de faire le matchmaking entre le challenge et les bonnes startups de créer la phase d'expérimentation de la startup et après d'accompagner nous aussi la startup un peu dans sa success story et de se dire c'est bien tu vois le problème de la startup c'est qu'au bout de 6 mois elle peut mourir donc comment on peut nous l'accompagner dans son développement pour qu'elle soit viable à 2, 3 ou 4 ans et qu'on continue à se développer et comment on a été parmi les premiers à travailler avec elle qu'on puisse bénéficier de tout ça un peu en avant-première toute une notion là et après il y a une deuxième notion autour de ce programme parce que c'est hyper hyper important pour le club on a sorti enfin bon c'est pas moi qui l'ai fait mais on a travaillé avec le CIUS pour travailler sur un rapport un peu de toi de l'impact social et sociétal du club et t'as une vraie volonté du club de se dire comme je t'ai dit tout à l'heure on reçoit beaucoup et quand je dis on reçoit c'est on reçoit beaucoup de l'image de la ville de Paris et le club a coeur de se dire ok mais nous aussi il faut qu'on puisse rendre alors soit à la ville de Paris mais on a beaucoup de projets sociaux, sociétaux on travaille avec les réfugiés on a un gros projet Clabou qui vient de sortir là avec la fondation et donc nous à notre niveau l'idée c'est de se dire il ne faut pas mal le prendre ce que je vais dire mais aujourd'hui on se rend compte que l'écosystème sport tech français il n'est pas très mature donc demain tu vois toute la test c'est de se dire demain si je vais bosser si je vais bosser avec des start-up parce que j'ai des vrais besoins j'ai quand même plus de 80% de chance pour ne pas dire plus de bosser avec une start-up étrangère après j'ai deux choix soit je veux passer par dire ben non non je ne vais pas bosser avec les étrangers mais je vais bosser avec les français même s'ils sont moins bons mais je veux les favoriser comme ça pour moi ce n'est pas les aider de faire ça en fait tu travailles avec eux donc tu leur emmènes de l'argent mais en fait tu ne les aides pas à s'élever ou je vais travailler moi avec l'écosystème un peu plus en amont pour essayer de leur faire comprendre quels sont vraiment nos enjeux quel est l'écosystème quelle est la différence entre bosser avec une ligue bosser avec un club c'est différent quel est le business model d'un club de foot on entend toujours des chiffres faramineux mais c'est vrai que si tu viens avec avec une offre de service qui coûte 5 millions par an en fait les clubs de sport n'ont pas cet argent là et donc il faut bien comprendre tout ça on veut travailler cet écosystème là pour le développer pour se dire dans 2, 3, 4 ans je t'ai parlé de 80% mais peut-être qu'on sera plus qu'à 50, 40 ou 30% de start-up étrangères et parce que le niveau global sera monté donc c'est là où nous on voit plutôt un programme de mentoring et d'accompagnement de l'écosystème donc ça c'est la deuxième mission qu'on a sur sur l'innovation et après on a une autre mission elle est longue celle-ci on a une deuxième mission qui est plutôt sur on parle d'accélération de projets en interne mais soit on peut se placer comme project manager sur des projets un peu innovants dans le club donc les accompagner vraiment sur plutôt des phases d'expérimentation soit il y a on a un outil que nous on appelle explore en interne mais qui est de te dire il se passe plein de choses sur la scène inno tech voilà comment nous on peut se positionner et d'un côté se positionner pour faire de la market research et regarder un peu quelles sont les tendances à venir et comment on va pouvoir se positionner là-dessus donc pour ça en fait on a deux choses un t'as peut-être la business intelligence donc tu vas collecter de la donnée qui est sur internet compiler des documents pour faire des synthèses et nous là où on estime qu'on essaie d'amener une plus-value c'est que grâce à l'écosystème qu'on a développé on peut faire beaucoup d'interviews de personnes et d'experts pour aller collecter ce qu'on appelle de la first party data c'est vraiment de la donnée d'interviews et ainsi de suite qui est de qualité d'avoir des vrais avis d'experts pour pouvoir essayer d'anticiper où vont aller les grandes tendances un gros sujet en ce moment sur un truc qui va parler à tes auditeurs qui sont vraiment sur la perf qui est le NFT un truc très techno mais l'idée on a lancé tout un programme comme ça pour essayer de comprendre quels étaient les enjeux à court terme et les enjeux à long terme donc on fait beaucoup d'interviews et on fait des notes de synthèse pour dire voici comment nous vous faites ce que vous voulez mais voici comment nous suite à toute cette market research on se positionnerait donc voilà un peu tout ce qu'on fait et en deux mots alors c'est quoi l'NFT ? L'NFT c'est toute une nouvelle techno qui est basée sur la blockchain et qui permet avant d'acheter des paninis je fais un exemple très simple avant d'acheter des paninis pour les collectionner maintenant tu ne vas plus acheter des paninis tu vas collectionner des cartes digitales mais ça peut être des cartes ça peut être des tickets digitaux en fait le NFT te permet de un de sécuriser ce que tu achètes il est unique deux d'y donner une valeur via ce qu'on appelle un smart contract donc ça crée un champ de possibilités complètement nouveau c'est assez fou il y a eu une grosse hype pendant deux mois où tout et n'importe quoi se vendait à des prix fous et là on est en train de retomber et je pense que il y a vraiment quelque chose qui va se développer là dessus mais à long terme il y a quelque chose qui va vraiment créer de la valeur pour les acheteurs ce qui était un peu moins le cas sur ce qui s'est passé sur les mois derniers c'est ouf du coup Mathieu en parallèle de tout ça parce que tu t'ennuyais du coup tu fais master HEC innovation et entrepreneuriat et donc c'est pleinement lié avec ce que tu fais actuellement et est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste un peu ouais en fait j'ai repris depuis six mois maintenant donc c'est un master en ligne sur innovation et entrepreneuriat HEC ça dure ça dure 18 mois t'as trois enfin t'as deux grandes phases t'as la première phase qui est on va dire le tronc commun des cours qui vont de stratégie d'inno à créativité design thinking je te sors tous les trucs pompeux de l'innovation qui vont bien tu vois financement de l'innovation des choses comme ça après t'as une deuxième partie là où je vais rentrer dans la semaine prochaine où t'as à la fois toujours des cours donc sur tu vois lever des fonds qu'est-ce qu'un VC comment pitcher encore de la strat encore de la finance et encore des trucs comme ça les opérations du marketing des choses comme ça et en parallèle de ça ils te demandent de faire un projet où t'as un an et tu pars du projet t'es en équipe de 3-4 et dans un an tu pitches ça devant des investisseurs pour voir s'ils veulent mettre des ronds dans ton projet donc voilà tu dois te mettre dans l'état d'esprit on va monter notre start-up on va le faire on va pitcher et on va aller lever de l'argent donc c'est hyper intéressant c'est assez pratique voilà moi je suis je suis assez de nature je suis assez curieux on reviendra mais je crois beaucoup au fait d'avoir un profil ce qu'il appelle T-shape profil tu vois t'es fort dans un domaine j'ai pas encore trouvé le mien je le cherche mais t'es ancré dans un domaine et après tu développes sur des domaines adjacents donc voilà j'essaie de me développer là-dessus pour bien comprendre un peu les enjeux les tendances et puis parler le langage un peu parce que c'est c'est bien quand tu discutes avec des start-up mais c'est bien aussi de comprendre de te mettre un peu d'empathie et de te mettre dans la peau du founder qui est seul avec son équipe de trois mecs et qui se dit j'ai le projet de révolutionner tel champ d'activité quand t'es seul devant ton ordi c'est pas facile c'est un peu de comprendre tout ça tous les enjeux et c'est hyper intéressant hyper intéressant c'est énorme et justement alors là comment au final tu t'organises à la semaine entre tout ce que tu fais tu vois entre le suivi des doctorants entre l'innovation et peut-être c'est sûrement les réunions les liens avec les start-up comment est-ce que tu cloisonnes c'est-à-dire tu te donnes un créneau horaire où tu fais que ça ou est-ce que tu réponds tu vois aux sollicitations en fonction de comment ça arrive alors je vais te dire comment j'aimerais le faire de façon optimale et si mon ancien collègue enfin mon ancien collègue mon collègue Ben qui j'ai passé 4 ans qui était au desk à côté de moi je sais que Martin tu vois il réfléchit beaucoup sur sa process aussi vous en avez parlé ensemble et il est assez bon pour s'y tenir tu vois moi j'y réfléchis beaucoup aussi mais je suis un peu moins bon pour m'y tenir donc tu vois je suis revenu avec plein de trucs j'ai eu pendant 3 mois j'avais ma morning routine puis derrière je t'ai éclaté j'arrivais plus à me lever j'ai fait plein de trucs comme ça tu vois mais le truc auquel je alors je crois beaucoup j'ai du mal à m'y tenir c'est le bouquin je vais me manger le nom de l'auteur mais c'est Deep Work qui dit en gros si tu fais du multitasking c'est un peu compliqué tu vois il faut vraiment que tu rentres dans les sujets donc j'essaie de cloisonner donc moi j'ai déjà ma journée où j'ai tous mes one to one avec les doctorants la personne qui m'aide aussi à encadrer les doctorants le matin je les prépare je bosse un peu sur la recherche l'après-midi j'ai tous mes one to one je suis un peu dans le mood donc ça c'est assez accloisonné après sur mes autres journées ce que j'essaie de faire en fait j'ai des plages de temps bloquées tu vois j'ai un 9h 9h-11h dans mon quendrier c'est tout le temps bloqué souvent ça vole à un éclat tu vois tu me cales des meetings j'arrive pas à te dire non je dis oui et après je me dis putain je me suis bouffé mon créneau et en 9h-11h généralement ce que j'essaie de faire c'est de le caler pour mon deep work du matin tu vois c'est la tâche principale qui est hyper importante pour moi et donc là ma tâche elle est préétablie il n'y a pas les mails il n'y a pas le whatsapp et généralement c'est plutôt une tâche où tu produis des choses tu vois ça c'est la théorie souvent j'ai des meetings ça vole un peu un éclat mais généralement 9h-11 il est là-dessus 11 midi je le garde soit pour un meeting soit pour traiter les mails en midi à 14h ça dépend ce que je fais souvent c'est généralement j'ai un le 13-30-14 je vais le dire ça va paraître horrible ce que je vais dire d'accord généralement c'est le créneau après manger où tu es un peu tu vois down donc c'est généralement le créneau que je réserve le 13-30-14 quand j'ai des calls de gens qui me contactent qui me disent tiens j'aimerais parler avec toi pour savoir comment ton parcours ton truc ton machin les podcasts tu vois c'est ce créneau là t'as mangé tu vois t'es un peu fatigué t'es pas bien faut faire la sieste exactement et après l'après-midi j'essaie c'est généralement les réunions les calls les trucs comme ça si j'arrive je me recale un créneau d'une heure une heure et demie en mode deep work et le soir je refais un peu des mails donc ça c'est la semaine ça c'est très cool HEC généralement c'est le soir ouais putain donc tu vois 18-30 la journée 18-30 21h c'est ce que j'appelle le tunnel des enfants tu sais bien ce que c'est le bain faire à manger te faire sauter dessus par ton fils enfin tu vois tout ce truc toutes ces activités hyper enrichissantes intellectuellement et généralement à 21h si ça dort sinon c'est 21h30 ou ça décale un peu là je me remets sur mon programme HEC ça pique un peu je le fais le soir et donc ça c'est quoi une heure et demie un truc comme ça et puis après dodo quoi avant le soir je lisais mais en ce moment je suis explosé donc je fais plus rien donc voilà globalement comment j'ai ma journée et après j'essaie d'avoir tu vois si je dois lire des papiers pareil j'essaie de genre le vendredi j'ai mes notifs où je les je reçois tous les papiers qui sont sortis dans la semaine là généralement je fais une demi-heure comme un bourrin où je vais les choper les pdf là ça c'est 13h30 14h pareil j'ai mangé je sais pas quoi faire je récupère les pdf et après j'essaie de me caler pareil un créneau de 2h où je le dédie où je sais que je vais être en mode lecture un peu prise de note tu vois et je me dédie le temps là dessus voilà après ça ça c'est la théorie et la pratique entre les meetings et des trucs comme ça des fois tu subis un peu mais si je dois vraiment optimiser ma productivité il faut que j'arrête il faut que je sorte il faut que je dise non à ces meetings ça c'est vraiment le truc de se dire est-ce que on a trop tendance parce qu'en fait on va parler des meetings un peu 2 minutes désolé je fais une digression on te demande de faire des meetings et à la fois j'en fais plein et à la fois je suis contre ça et tu dis oui parce que c'est facile tu vois faire un meeting c'est facile je te dis oui viens on se met dans une salle on discute on va prendre un sujet du travail on va se raconter des trucs et en fait c'est facile ce qui est dur c'est de produire tu vois mais du coup donc tu vois idéalement ce qu'il faudrait faire c'est de se dire ok est-ce que ce meeting il est vraiment important s'il n'est pas important envoie moi les infos dans un mail bien rédigé ça te prend 10 minutes ça me prend 5 minutes pour le lire les infos sont passées sinon on va perdre une heure à faire un meeting ça c'est ce qu'il faudrait faire mais généralement on est un peu feignant je vais chercher le mot et on dit bon allez vas-y j'ai pas hâte de te faire le mail viens on se fait un meeting et on se bouffe tous les deux une demi-heure ou tous les deux trois quarts d'heure c'est un peu le monde corporate qui fait ça et qui te mange du temps j'aimerais arriver à être plus fort là-dessus et tu vas pouvoir dire non mais est-ce que ton meeting il est vraiment important ou est-ce que tu peux me structurer les infos que tu veux faire passer dans un mail ou une note de synthèse tu vois et après à partir de là je vais agir dessus et après paf alors pareil tous mes temps aussi j'ai parlé des temps de production plutôt le matin mais ce que ce que j'essaye de faire aussi c'est mon quand j'ai des trucs à écrire que ce soit des articles des chapitres ou des projets annexes tu vois soit je le cale tôt le matin avant que les enfants se réveillent bon vu que maintenant ils se réveillent tôt je l'ai dans le vabat tu vois ou soit c'est ma première heure tu vois ma première heure je sais que j'arrive j'ouvre pas les mails je prends mon café je réponds à rien et j'écris quoi une fois que j'ai fait ça tu vois je suis bien je suis content et après tu peux attaquer ta journée comme il faut c'est une bonne idée tu vois généralement je pose le petit je check mes mails s'il n'y a pas un truc vraiment urgent ou pas j'arrive à 9h quand j'ouvre l'ordi je prends mon café je sais que j'ai une heure ça va être dédié à écrire j'essaie pas tous les jours une réussite et est-ce que tu peux nous parler justement de tes mentors et des gens qui t'ont inspiré ouais il y en a beaucoup forcément je ne serais pas cool de ne pas le citer mais un mec qui a été deux personnes qui ont été très marquantes ça a été mes deux j'ai de la chance j'ai bossé avec eux mais le premier ça a été Julien Pissonne tu vois qui a été mon premier boss pendant 6 ans à la fée de rugby qui est impressionnant alors il a les qualités de ses défauts Julien si tu m'entends on en a déjà parlé c'est qu'il est il a cette curiosité et du coup il peut à la fois te parler de prépa mental de se regarder des vidéos d'une blessure pendant 3 heures pour essayer de comprendre les mécanismes jusqu'à te parler de biomécanicien ou de physique du sport il a une culture scientifique assez impressionnante c'est pas quelqu'un qui écrit beaucoup qui écrit pas d'ailleurs mais je crois que c'est une des personnes qui lit le plus d'articles que je connaisse c'est un truc de fou c'est marrant quand je suis arrivé à la fée de 2010 c'est encore l'époque je dis ça j'espère que t'as pas trop d'auditeurs écolo qui vont me me jeter des pierres virtuelles mais tu vois c'était l'époque où on imprimait les articles et tu vois c'était vraiment les grandes piles d'articles et ils lisaient ils lisaient tu vois s'il y a deux choses qui m'a éduqué bah c'est forcément un cette quantité de travail tu vois c'est un gros bosseur aujourd'hui les directeurs il est là-bas c'est c'est exagéré mais bon il enlèvera pas mais il est à la FED il est 7h15 il repart le soir il est je sais pas quelle heure et il est à 300% dans son truc donc il m'a vraiment transmis ça et avec tu vois c'est quelqu'un qui tient aux gens alors pareil c'est la qualité de ses défauts parce que si tu bosses 15 jours avec lui il a l'impression qu'il doit quelque chose à vie donc forcément il faut qu'il essaie de trouver un moyen soit de t'embaucher soit de trouver un truc mais tu vois il sera là pour toi si t'as besoin tu vois il te répondra pas au téléphone mais il sera là pour toi et donc tu vois ce rapport aux gens il est fabuleux en fait je suis passé de ça à tu vois d'ailleurs j'ai eu Martin Buchet qui a été tu vois là où Julien il ouvrait beaucoup de dossiers Martin son truc c'est il faut fermer les dossiers il a une capacité à prendre des projets et les finir tu vois et là dessus c'est vraiment une machine et là cette consistance dans l'effort cette consistance dans ce que je commence il faut le finir ce que je commence il faut le finir ce que je commence il faut le finir et toujours ce truc de dire c'est intéressant oui mais est-ce que c'est important tu vois est-ce que c'est plus intéressant qu'important ou inversement tu vois donc lui aussi il m'a permis d'un côté Julien m'avait ouvert et m'a sourcé toute ma curiosité mais Martin me la referme un peu en me disant ok il y a plein de choses intéressantes maintenant mais qu'est-ce qui est important pour toi et là où tu veux aller et comment tu peux te centrer là dessus donc Martin ça a été ça a été aussi un game changer dans ma carrière tu vois clairement c'est lui qui me recrute au Paris Saint-Germain c'est lui qui c'est lui qui qui m'a formé et c'est lui aussi qui m'a qui m'a développé en partie ma culture scientifique l'histoire avec Martin elle est assez elle est assez marrante on a deux minutes on est pas pressé il était dans mon jury de thèse Martin en fait c'est un petit milieu je pense que tout on se connait un peu tous et en fait six mois avant on se voit le CSS donc avec Julien Martin et moi donc on boit des bières tu vois moi j'étais c'est cool on boit des bières j'étais content aussi tu vois Martin c'était une inspiration c'est l'idol mec c'est trop cool et arrive ma thèse tu vois tu vois dans ma thèse t'as toujours dans le jury t'as les profs qui ont fait la fac qui sont très physio et tout donc t'es là tout seul ton jury face à l'estrade tu vois tu prends des questions plein à la tête tu vois là je me dis bon ok on avait Stéphane Perret hyper pointu en termes de scientifique physio tu vois j'ai passé les questions de Stéphane Perret ça va j'avais Laurent Arsac qui avait été mon prof à la fac de Bordeaux pareil physio pur et dur ok j'ai passé les questions de Laurent Arsac ça va j'avais Julien les questions tac 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 et je fais mon truc bon ma directrice de thèse était passée elle m'avait fait un peu le violon toujours pareil tu vois c'est super il me dit bon ok il ne reste que Martin maintenant franchement ça va rouler ça va être top et là il m'a défoncé et tu vois j'allais se souvenir et on en a reparlé souvent ensemble tu vois et franchement il m'a tué mais tu vois c'est le truc c'est ce que j'aimais chez Martin qui est assez dur pour certaines personnes tu vois c'est que s'il pense quelque chose il te le dit et il n'a pas le temps d'y mettre la forme donc oui tu vois j'ai dit mais en fait pourquoi ces remarques tu me les fais là et tu ne me les dis pas tu ne me les as pas dit après tu vois tu sais c'était pas lieu pour me faire ces remarques tu vois mais après moi je suis parti et peut-être que je ne te revois plus tu vois donc je suis là je te l'ai fait tu as remarqué et en fait ça a été la première fois et je me suis dit tout le monde avait dit putain il t'a défoncé franchement Martin pas cool et tout et en fait là je me dis ok bon ouais en vrai sur la forme c'est vrai que c'est un peu relou en t'as sous une danse de test tu te fais un peu pourrir c'est un peu relou je dis mais sur le fond il a raison sur le fond il a vraiment raison en gros il dit ta thèse elle est pourrie et trois mois plus tard et trois ans plus tard il m'appelle pour le poste au Paris Saint-Germain tu vois et bon je lui dis pas sur le coup mais puis derrière je me fais embaucher je dis putain c'est fou parce qu'il y a trois ans tu me dis ta thèse elle est pourrie je dis oui je pense que tu es un praticien ou un sport scientifique vraiment de qualité mais tu vois à un moment donné c'est pas parce que ta production j'ai trouvé qu'elle n'était pas au niveau que je trouve que toi tu n'es pas au niveau donc tu sais déjà tu avais la dissociation entre ce que tu produis et la personne que tu es hyper intéressant et moi ce que j'ai aimé dans ma relation avec Martin aussi pendant les 4 années c'est pas facile tous les jours mais quand il y a un truc qui ne va pas il te le dit il ne met pas la forme moi je lui ai toujours dit franchement je ferais comme il disait je ferais Mathieu Bougon ou Mathieu Ronchon Mathieu Grugnon je ferais Mathieu Grugnon tu vois mais parce que la forme elle n'y était pas mais ça que je prendrais toujours tu vois le fond et la forme je m'en fous donc tu vois il avait cette liberté d'envoyer beaucoup beaucoup de feedback et une fois que tu as enlevé la forme et que tu te concentres sur le fond c'est hyper précieux parce que tu apprends beaucoup ça c'était hyper intéressant et après mon troisième gros mentor qui a été aussi hyper important pour moi c'est une personne qui s'appelle Mounir Zock après je pourrais t'en citer plein tu vois c'était Chris Carling George Cazorla bien évidemment Raymond Veillette sur la préparation physique plein mais tu vois j'ai réfléchi aux gens qui ont pu transformer transformer ma carrière une personne c'était Mounir Zock et je pense que si aujourd'hui je bosse sur l'innovation je ne vais pas dire qu'il en fait un peu partie mais il en fait beaucoup partie c'est une personne je le vois je le rencontre tu vois Barça Sportech Summit je ne le rencontre même pas il était speaker son rôle il était directeur de techno et innovation Team USA à l'époque et je me dis bon vas-y j'ai rien à perdre je lui envoie un mail je m'envoie un mail et en fait assez rapidement il me répond il me dit ouais pas de problème si tu veux on fait un call et donc on fait un call je lui parle un peu de ce que je fais mais ce que j'ai envie de faire et tout ça et il finit le call il me dit bon ok comment je peux t'aider en fait je dis bah je ne sais pas j'en sais rien je te parle de ça peut-être 2017 tu vois 2017 ou 2018 il me dit bah écoute moi ce que je te propose c'est qu'à partir de maintenant on fait un call par mois et on va bosser je te fais bosser des sujets on discute de sujets je dis ouais putain super un call par mois cool et tu vois c'est Tech Innovation moi à l'époque Tech Innovation il avait me parlé de techno GPS un truc comme ça et le premier call qu'on fait tu vois j'ai le bouquin j'ai le bouquin à côté et c'est un des bouquins qui a été assez marquant pour moi un bouquin d'un mec qui s'appelle Eric Reis le premier s'appelait The Lean Startup et il parle de ça pendant une heure tu vois et de leap of faith assumption de MVP de quoi il me parle tu vois qui sont tous les vrais les vrais concepts de base de l'innovation et en fait c'est quelqu'un qui m'a accompagné comme ça pendant enfin qui m'accompagne toujours qui m'a formé qui m'a présenté des super personnes qui me nourrit énormément sur tous ces aspects là à la fois tu vois d'un côté très très théorique et d'un côté très très pratique et qui est je pense une des personnes les plus brillantes avec qui j'ai enfin j'ai la chance d'échanger que je connais dans mon entourage c'est un Libanais qui a vécu aux Etats-Unis qui a pris ça chez les Américains qui a une capacité à te faire du storytelling je peux te raconter n'importe quelle histoire s'il te dit viens dans le bateau tu sautes dans le bateau et t'es parti avec lui c'est dans cette capacité qui est assez fabuleuse et il m'apprend beaucoup là-dessus voilà c'est les trois je viens de dire les trois personnes à différents moments bon après mon père bien évidemment je te passe tout ça tu vois mon père qui m'a mené qui depuis l'âge je sais pas depuis 6 ans ou 8 ans quand il m'a dit tiens tu vas aller jouer au POFC c'est la même bande de ton bled et à part je crois j'ai la chance parce que j'ai eu des parents qui étaient commerçants qui bossaient peut-être ils m'ont appris cette culture du travail mon père c'est des commerçants ils tenaient un bar ma mère elle bossait 55 heures par semaine mon père 70 heures par semaine et en même temps mon père je crois n'a jamais manqué un entraînement ou un match de foot et je te parle de ça j'avais 8 ans 8 ans il n'a pas manqué un de mes entraînements et tous les soirs depuis que j'ai 8 ans jusqu'à jusqu'à que j'ai 20 ans c'était j'entrais dans la voiture et mon père il me faisait le débrief du match ou de l'entraînement tu vois tu as été bon tu n'as pas été bon tu baisses les bras tu n'as pas confiance en toi tu n'as pas ceci tu vois et c'est fabuleux en fait mon père sa vie c'était son taf m'amenait au foot il bossait le soir mes parents donc mon père il avait 3 soirs dans la semaine donc ma mère elle finissait à 22h le taf parce que les 3 soirs dans la semaine c'était mon père il amenait son fils au foot à la plaine à Ouse-des-Bois à Pau avec les fesses pour ceux qui connaissent tu vois en plein hiver et les week-ends c'était ma mère le samedi ou le dimanche qui tenait le bar parce que mon père les samedis son fils il jouait en 14 ans nationaux donc il partait à Muret ou à ou des fois on jouait à Paris ou on a joué un peu un peu enfin on jouait partout c'est les championnats nationaux mon père était dans le bus il venait avec nous donc c'était assez fabuleux tu vois de te dire ça à la fois ils bossent autant et à la fois ils sont capables d'autant de donner c'est balèze c'est énorme ouais c'est balèze ouais franchement c'est balèze quand je vois moi je pense que je dois pas je suis pas sûr que je bosse autant que mon père tu vois je suis pas sûr de donner autant à mon fils en même temps tu vois mais bon mon père n'avait pas un iPhone tu vois donc il était pas là à regarder Twitter quoi je suis occupé et je regarde Twitter t'es pas et est-ce que justement au niveau des livres donc t'en as déjà cité quelques-uns est-ce qu'il y en a d'autres que t'aimerais nous citer il y a il y en a il y en a plein des livres tu vois en plus je suis nul sur les noms à chaque fois non j'ai cité Lean Startup alors tu sais tous les bouquins d'Eric Reyes je suis en train de faire sa pub ça va pas parler mais Startup Way The Lean Startup des choses comme ça qui m'ont amené à re-réfléchir déjà mon approche des choses tu vois et te dire le concept du Lean d'une Startup c'est de te dire j'ai rien je veux faire une Startup en gros j'ai deux façons de le faire imaginons que ma Startup c'est n'importe quoi on va construire des apps iPhone donc soit je passe je sais pas 24 mois à faire du développement pour te sortir l'app qui va être parfaite et compagnie je la mets sur le marché en fait je me rends compte que soit ça marche j'ai de la chance soit en fait j'ai fait un flop là j'ai perdu deux ans et Lean Startup ils ont changé le truc ils ont dit déjà la chose la plus importante c'est d'écouter ton utilisateur final et donc pour ça toute la méthodologie elle te dit on va on va développer ce qu'on appelle un MVP donc minimum viable product avec les features de base ça je vais te le mettre dans les mains tu vois tu seras pas 100% content tu vois mais parce que c'est pas la super app mais tu auras quelque chose de viable dans tes mains et à partir de ce moment là je vais un déjà pour faire mon MVP ça m'a pris trois semaines ou un mois tu vois voire je peux t'en faire un dans une journée et à partir de ce moment là je vais commencer à collecter de l'information t'aimes, t'aimes pas qu'est-ce t'aimes, t'aimes pas et progressivement directement avec toi je vais développer la chose qui te convient et donc j'optimise mes chances de réussite en fait moi ça m'a ça m'a ouvert les yeux sur des choses qu'on fait nous quand on fait des programmes de développement aussi pour tu vois t'es là en train de faire ton rapport pour un entraîneur tu vois ou je sais pas quoi tu vas passer trois semaines à faire le truc pour que ça soit le plus chiadé possible et tu lui donnes et en fait soit il s'en fout soit ça lui va pas et donc tu vois j'ai revu un peu mon approche là-dessus à me dire ok quel pourrait être mon MVP pour développer mon rapport tu vois et comment on va pouvoir avancer là-dessus tu vois c'était mon approche et Martin il me disait vas-y fais-moi un rapport là-dessus les premières années je passais trois semaines ou quinze jours à lui faire son rapport à me dire ah non mais ça ça va pas ça ça va pas tu vois et une fois que tu as fait ton rapport tu as tous les trucs qui sont un peu imbriqués dedans pour défaire les trucs il est bien compliqué je disais ok bah attends je vais prendre une feuille de papier déjà là je vais te le dessiner sur une feuille de papier où il y avait des post-it tu vois et ça t'aime ça ça t'aime ça t'aime ok derrière je produisais tu vois ok d'accord ça t'aime ça ça va derrière je produisais une sorte de maquette assez rapide sans trop prendre la tête des données dessous ça visuellement ça te va ouais et après troisième étape je lui rendais vraiment le produit donc j'avais une étape comme ça qui me permettait de m'assurer aussi qu'à la fin il était assez content du résultat et ça ça va sur plein plein de projets donc ça a été assez structurant pour moi que j'avais écrit un blog post là-dessus de comment revoir nos approches un peu en sciences du sport donc celui-ci il a été assez structurant un deuxième bouquin que j'aime bien alors j'aime bien mais je ne l'ai pas fini tu vois donc pareil la fin je ne l'aime pas je ne sais pas mais non mais j'aime beaucoup le concept et j'aime beaucoup le bouquin il s'appelle Ranch et en fait tout à l'heure on parlait des personnalités T-Shape et c'est lui qui a tout ce concept là de te dire dans un monde où on est en train de développer des hyper spécialistes et on le voit en prépa tu vois le mec maintenant il est spécialiste de l'échauffement l'autre il est spécialiste des étirements et le troisième il est spécialiste du travail fonctionnel tu vois mais tu dis bon ok on est tous super spécialistes du truc mais par contre à un moment donné on aura besoin d'un mec qui puisse mettre tout ça ensemble donc lui il dit dans un monde où on est tous en train de s'hyper spécialiser on a besoin de personnes qui vont développer un range de qualité et de compétences qui vont être capables de manager ces gens là et il dit bon par contre un couteau suisse c'est bien mais pour avoir un pied fort donc c'est cette notion de la T-Shape personnalité c'est que tu développes un axe très fort tu vois et moi aujourd'hui j'essaye de travailler sur la performance l'essence du sport mais j'essaye d'ouvrir mon champ de compétences sur les data science la prépa j'en ai fait beaucoup quand j'étais plus jeune qui dit data science dit aussi un peu l'ino les start-up et tout l'écosystème parce que et attends pareil on refait le podcast dans 10 ans et je te dirai je me suis foiré mais je me dis qu'en me développant comme ça c'est ce qui va me permettre moi demain d'accéder à des fonctions d'un peu plus de management ou de direction parce que j'aurai connaissance de ce que font toutes les autres personnes en dessous de moi tu vois moi j'ai mon axe fort et j'ai mon expertise j'ai la compétence de ce que font tous les autres et donc je suis capable de remettre tout ça et de recréer une vision propre autour du truc tu vois si je suis super spécialiste dans mes sciences du sport et que je suis incapable de comprendre ce que fait mon data scientiste ou incapable de comprendre ce que fait mon prépa je resterai le hyper spécialiste de sciences du sport et je pourrai jamais accéder à un truc qui va manager tout ça donc c'est c'était une période où tu vois j'étais toujours en vieux enfin pas envieux mais toujours à me dire putain mais je suis pas assez bon en data science et je suis pas assez bon là dessus et je suis pas assez bon là dessus ça m'a fait du bien de me dire ok tu seras jamais un expert de tout tu vois faut vraiment que tu sois bon dans ton champ de compétences par contre il faut que tu développes un peu cette vision 360 donc ouais Range il a été assez intéressant puis bon après il y en a plein sur leadership t'avais le bouquin des All Black je te ressortirai pas les codes que j'avais cité chez Rob Pacey mais Mathieu pour finir est-ce que tu peux nous dire sur quel réseau tu es le plus actif et comment on peut te joindre alors moi j'ai trois trucs LinkedIn je suis pas mal sur LinkedIn Mathieu enfin non Mathieu la com vous devriez tomber sur moi je crois que Mathieu la com avec un mec t'as l'impression qu'il est en survête il doit y en avoir qu'un j'ai Twitter je suis pas mal dessus c'est Matt la com alors si mes anciens potes d'école m'écoutent ne m'écrivaient plus sur Facebook je ne suis plus sur Facebook je dois y aller une fois par an pour checker le truc parce que le compte est toujours actif mais je ne suis plus sur Facebook j'ai un Instagram je dois avoir 15 photos je ne suis plus et les autres c'est ma femme qui continue à me taguer dessus même si je lui ai dit je ne suis plus sur Instagram je ne suis plus sur Instagram et après j'ai mon site je crois que c'est matlacom.com c'est assez mégalo de l'avoir appelé comme ça je n'avais pas de meilleure idée pour l'appeler elle me dit ça fait assez mégalo de faire un site à son nom j'ai dit ouais mais je n'avais pas de je l'aurais bien appelé je ne sais pas Jean Thierry mais mais ce n'est pas mon nom donc c'est c'est matlacom.com tu parles il y a une petite forme vous pouvez m'écrire ça me tombe un mail j'essaie d'être assez réactif si je suis super réactif n'hésitez pas à me réécrire et ça devrait le faire top parfait Mathieu merci beaucoup à la prochaine à très bientôt voilà merci d'être allé au bout j'espère que vous vous êtes régalé si vous voulez m'aider le mieux est de partager cet épisode et le podcast avec vos collègues ou amis et de mettre 5 étoiles sur nos minutes ou Apple Podcast en tout cas n'hésitez pas à me contacter directement pour me faire un retour ça me fait toujours plaisir si vous voulez que j'interviewe certaines personnes en particulier dites le moi à très bientôt pour un nouvel épisode à très bientôt tchou 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 tchou